je voulais vous filmer un tout petit peu voilà voilà avant de partir sur votre vélo un dernier petit mot un député écolo un député écolo un engagement merci merci pour une afrique centrale surtout vous voyez un député qui roule à vélo un député qui roule à vélo au général une journée de combat réussi merci à tous les frères qui nous soutiennent merci aux jeunes combattants qui sont en train d'arriver partager le direct parce que sincèrement l'histoire du cameroon va bientôt s'écrire on a dit le dictateur il a blâmé le peuple depuis 37 ans dont là les choses sont en train de changer on a l'avantage on traverse à tu sais que nous quand on parle on est venu pour ça on est venu pour ça on n'est pas le déplacement de ça le déplacement de ça le déplacement de ça à grâce à nous hier la petite visite hier avec les enfants billard de l'hôtel intercontinental dont on va continuer notre combat on va vous traquer on va vous traquer et restez pas derrière vos claviers partager le live partagez cela et les bonnes nouvelles et ici on ne bruit pas le feu vous avez vu au cameroon vous avez vu quelqu'un au cameroon quand le nom il tout de suite c'est toute la famille qui est content c'est tout le village qui est content en fait suite c'est les grosses voitures vous venez de voir un député suisse au parlement européen rouler à vélo passez incognito rouler à vélo venez nous parler on va aller ça c'est la place de la nation voilà on va aller là là il y a la chaise oh le déplacement de ça partagez moi ce live là partagez le on va dire vérité vous voyez un député suisse un député suisse à vélo avec son bonnet vous voyez ça où au cameroun et nous reçoit dans la rue dans la rue à tarte comme ça comme ça voilà on te voit j'ai couru je suis allé lui dit que le général bahad était avec la police il a dit non je prends mon vélo j'y vais j'ai pris un tarci qui a mis plus de temps il est arrivé 20 minutes avant moi il a débloqué la situation c'est quelqu'un qui est pour le combat pour nous c'est quelqu'un qui sera toujours avec nous et dans les prochains dans les prochains jours on vous fera un bilan je dis merci à toute l'équipe de la base je dis merci à la présente mado à carlos boindé aux frères de lyon qui nous a accueilli hier qui nous a vraiment soutenu qui a mis à notre disposition sa voiture pour faire l'aller retour macon genève hier soir et grâce à lui les enfants bien ont quitté l'hôtel incontinentale je dis merci à toute l'équipe à guy en dansant et à tout le monde à double impact à tous ceux là qui nous disent vas-y allez-y nous sommes en france dans un pays de droit la suisse c'est comme la france ici on nous arrête pas quand la police arrive on discute même si c'est n'importe comment il peut pas t'arrêter parce que c'est un pays de droit regardez ces chaises ces chaises avec le bois du cameroun en face c'est les nations unies et on va marcher ici là très bientôt avant la fête du 11 février je dis bien tous les combattants tous les combattants de genève de lausanne de berne on va contacter nous contacter la brigade anti sardinat contacter monsieur carlos boindé pour avoir des invitations on viendra marcher ici parce qu'on dit le combat ça se passe pas derrière facebook ça s'est passé ici on prend le risque regardez cette dame qui était là mardi dès qu'elle a appris que j'étais en suisse toute la nuit n'a pas dormi elle s'est levée à quatre heures pour prendre le train pour me retrouver à genève elle a raté le train elle est venue on a fait ce qu'il y avait à faire dans les ondes mbi à la regarder nous vous allez nous insulter mais l'alternance il y aura au cameroun parce que ce que vous faites ce que vous faites ça va bientôt s'arrêter la paix a changé de côté on a vu des gens aujourd'hui communiquer envoyer des audios pour faire un système d'autodéfense faites-le à yaoundé le goût de ça non pardon viens nous filmer faites-le à yaoundé le goût de ça pardon le goût de ça hein non c'est dans oui oui c'est ça elle ne le connaît pas donc faites-le à yaoundé faites-le à yaoundé parce qu'ici n'y a pas d'autodéfense ici on a la loi on a la loi avec nous quand on ne fait rien d'illégal la police peuvent tout faire parce que eux mêmes ils se mettent en danger ils ne peuvent pas ils ne peuvent pas prendre de risque de nous interpeller ou quoi que ce soit parce que eux mêmes ils vont rendre compte ils vont rendre compte je dis encore tous les combattants qui se cachent qui sont des spécialistes du sabotage là venez dans la rue venez dans la rue ne restez pas même la police a dit même la police l'a dit tout à l'heure vous restez dans vos claviers vous faites des jugements et valeurs venez alors bientôt on va faire une grande manifestation dans cette grande place des nations en face des nations unies et via paul et tout ça clique de voleurs et des dictateurs vous allez rendre des comptes parce que vous ne pourriez plus l'autre la peur a changé de côté il est hors de question que les enfants meurent au cameroun quand les enfants bien sont là trois mille cents la nuitée hier j'ai fait le boucan tout seul sans vidéo sans caméra ils ont réussi à fuir l'hôtel mais ils sont encore à genève ils sont allés dans une résidence secondaire on va les traquer la porte vous allez allez dépenser cet argent là à yaoudé parce que plus jamais plus jamais vous serez tranquille ici vous allez vous cacher comme des rats comme des rats vous allez vous cacher les cafards vous allez nous interdit au cameroun mais ici vous allez vous cacher on voit encore vous voir en bois de nuit jouer au nabab voilà grâce à cette dame qui a affronté à elle toute seule tous ces policiers là qu'est ce que vous croyez insulter là on sera qui dans le combat voilà c'est le général suzanne barra la servante du peuple donc taisez-vous vous qui est derrière vous clavier quand vous n'avez rien à dire taisez-vous taisez-vous venez à genève prenez vos trains prenez vos vols venez dans la rue combattre avec nous c'est ça être un art tv c'est ça le goût de ça général je suis content ça fait deux jours on a des stratégies deux jours on met les stratégies vous avez fait des trucs mais je vous dis merci à toute l'équipe merci à toute l'équipe qui ne dort pas je dis merci à mado je rentre de genève avec des bonnes nouvelles on va s'organiser on venir au parlement vous pourriez plus rien faire on a tous les comptes à on a tous les coordonnées on viendra on aura des autorisations de manifester et puis c'est la loi on peut nous contrôler on peut nous ficher on n'est pas des théoristes voilà on n'a que notre bouche comme un et là les choses vont changer nous sommes devant les nations unies united nation nous sommes là allons là-bas nous sommes devant les nations unies comme un dos il ya et sa clique va bientôt dégager il ya et sa clique va bientôt dégager il ya et sa clique va bientôt dégager voilà encore la guerre est là où les enfants ne montrent pas où il n'y a pas d'école où il n'y a plus rien les enfants du nord il n'y a plus rien voici dans la chaise du cameron avec un pied vous voyez donc on sera là au mois de février avant le 11 mai on va faire bouger les choses et tous ces voleurs là tous ces prévaricateurs là plus jamais vous serez tranquille ici en europe vous allez vous cacher comme des petits rats vous allez rendre compte aux peurs comme des souris et vos immeubles vous êtes tellement idiot et bête tout l'argent que vous mettez dans les immeubles ici quand vous mourez c'est l'état suisse qui confise c'est l'état français qui compte qui confise alors que ça aurait permis de créer des écoles des hôpitaux caméraux voilà l'autre mondial qui est mort l'autre jour avec quatre maisons en suisse ça va où l'état suisse voilà c'est ça à camfouman donc c'est ça vous êtes en danger désormais ici vous êtes en danger vous êtes en danger vous allez vous cacher ah oui justement oui la vidéo d'un groupe c'est un petit groupe de petits flémas qui sont à yaoundé ils ont envoyé une vidéo de faire une espèce d'auto défense pour nous contrer parce que nous on parle les gens nous écoutent et que le gouvernement bien alors qu'ils ont dans l'argent le défait l'autodéfense pour nous traquer ils sont là ils rigolent ils volent ils construisent et ces mêmes gens là dans la vidéo ils se contredisent et dit vous mangez alors l'argent pourquoi alors que les petits baminé que les tontina sont là ils sont là ils vont aux nations unies ils vont devant l'hôtel intercontinental vous ne faites rien vous aurez peur vous allez nous fait quoi et que les ambassades doivent nous traquer c'est nous qui allons les traquer c'est nous que l'ambassade va le traquer l'ambassade d'un pays est dans un pays où les citoyens et les ressources sont de ce pays là pas pour traquer les ressources sont mais vous croyez à yaoundé ou quand tu as un problème avec quelqu'un on envoie un jeune homme t'arrêter tes fessées sans juger mais vous vous croyez où vous pensez qu'après il va arriver nous on va courir on ne court pas nous sommes en situation régulière en europe donc vous faites comme vous voulez vous faites comme vous voulez la paix va changer de temps désormais donc je dis bien à tous les combattants qui sont à genève contacté carlos moindé contacté moi contacté le général barat contacté mado contacté flore contacté le capitaine bosco et contacté tout le monde envoie nous le message on aura une grande assemblée ici bientôt avec le député on ira dans cette salle des nations unies très très bientôt on ira en tenue de combat certains comme le général barat certains en costume on le fera c'est là parce que voilà tenu de combat c'est là parce que là parce que là la peur va vraiment changer côté il faut que vous même au cameroun qui voyez ce qu'on fait vous laissez des dînons commencez même déjà on a même pu payer vos impôts combien de degrés combien de temps aujourd'hui on a 7 degrés et on peut être à 5 ou 6 degrés mais on n'a même pas froid on n'a même pas froid tellement l'adrénaline monte commencez même déjà on a pu donner 500 francs 500 francs aux policiers au cameroun commencez à dire non parce que face à toutes ces injustices là voilà et à l'armée là l'armée camerounaise qui est là au lieu de protéger les frontières et internationale du cameroun elle est en train de tuer son propre peuple si vous n'avez pas les couilles pour vous soulever refuser au moins de tirer contre vos frères on voit tous les jours des administrateurs civils qui sont qui meurent au cameroun pourquoi parce qu'ils sont là pour servir ce gouvernement sanguiné qui a yaoundé interdisez moi le cameroun j'irai plus mais vous vous viendrez plus jamais ici en paix vous viendrez plus vous restez chez vous dans le mouvoir comme tous les cas monnais vous venez pas comment est-ce que vous ne construisez pas les hôpitaux dans votre pays vous venez vous soigner ici en suisse quelle aberration en europe pour et quelle aberration l'autre est décédé on dit qu'il est décédé à l'hôpital il est mort dans dans l'avion avant d'atterrir il était déjà mort il était déjà mort et ses maisons qui sont à genève en où à l'état suisse à l'état suisse l'état avec ses maisons l'emploi construit combien d'hôpitaux cameroun combien d'écoles combien d'écoles on a vu ce voleur boudé à léganou du messi qui a volé des milliards pour construire des routes on voit l'épaisseur de la route avec mon ongle je creuse la route on va dans quel pays qu'elle compte qu'elle est ce qu'il a rendu compte on a vu tous ces bandits qui nous ont vendu des sacs de ciment à vingt-sept mille francs et le cameroun a perdu la canne ils sont où ils sont en croyaoundé en train de marcher et on ne dit rien le président mort vivant ne dit rien en réalité on s'est même passé là c'est un zombie c'est sa dame qui décide de tout on voit un jeune un jeune magistrat d'un an d'étitulation être directeur de l'éname alors qu'on a des magistrats au cas depuis des années dans des petites villes comme bouddha on marche sur la tête dans ce pays on voit des morts admis à l'éname on voit encore brendam pia qui a pris la place d'un noble camerounais et qui hier est en train de fumer un bédo devant les gens elle a pris la place et on lui dit de ne pas s'offusquer vraiment mes jeunes frères qui est au cameroun qui est au canada qui est partout réveillez-vous le combat ça va être là le combat ce n'est pas voilà les marches c'est bien il faut des actions ça c'est la terre des nations là on a moins un je n'ai pas froid je suis là on va bien sûr du grêle donc ça ce n'est pas un problème rêvez vous au cameroun rêvez vous constitue à vous en petits groupes refuser de donner l'argent aux militaires aux policiers aux gendarmes et aux douaniers il faut vraiment que cette année 2019 soit l'année de la diaspora au cameroun on ne peut plus accepter ça il faut un changement il faut l'alternance comme on a crié devant l'hôtel intercontinental l'hôtel intercontinental en acceptant le fils mbi à chaque fois se met complice du dictateur mbi à et chaque fois on verra on viendra manifester devant l'hôtel il est hors de question qu'un grand hôtel comme l'hôtel continental puisse habiter ce dictateur avec sa clique pendant des mois et des mois alors que il ya un palais tout dit alors que cet argent là aurait pu servir à construire des écoles là ça devient aberrant trop c'est trop il n'offre ici non so we have to wake up we have to get it all together and make a make a short we need change in cameroon on a besoin de ça au cameroun si nous on le fait pas qui le fera on a assez dormi aujourd'hui on monte du lion on monte de la panthère parce que là là la rage il ya en nous elle ne peut pas s'arrêter aujourd'hui et on va continuer on prendra autant de contacts qu'on verra et on va continuer ce combat là 2019 c'est l'année de la diaspora et le dictateur mbi à changement c'est le changement on en a besoin au cameroun on en a besoin il va partir je finis donc en remerciant tout le monde vous voyez depuis 48 heures j'ai eu trois heures de sommeil en 48 heures je finis donc à remercier toute l'équipe qui nous soutient depuis des mois on travaille en cohésion depuis des mois je commence déjà par la présente de la base mado à notre secrétaire générale flore à à sandy en dansant à jouelle au grand combattant de lyon roméo qui est là la roma que tu connais le concepteur et à carlos moindé qui est là vous savez très bien à tous ce double impact que j'ignore que j'oublie le nom et notre général la figure de l'afrique la figure de l'afrique le général cette étoile cet après-midi parce qu'elle a encore affronté la police on lui remet encore une étoile de plus il n'y aura pas de généraux dans ce combat ça reste que suzambara qui est là t'inquiète pas les amendes on va les payer général on s'en fout des amendes mettez nous on va payer les amendes ça va pas les décourager la présente bien des peuples à corrompre la police suisse parce qu'on les filme en direct ils viennent sur le terrain ils ont des patrons devant eux ils ont des directeurs pour un député suisse qui est même le patron qui vient à vélo à vélo ça c'est porteur c'est un cifre un député à vélo tout simplement vous verrez où au camerou on est un député à vélo nous donner des conseils il vient en direct nous donner des conseils des conseils de gestion il est avec nous on a pris le contact il vient nous féliciter il porte le combat elle nous a dit il va encore refaire une motion il va refaire une motion à l'assemblée de ne pas s'inquiéter pour les contreventions voilà il nous a en plus dit qu'on ne s'inquiète pas il va tous les faire annuler donc c'est pas un problème donc mado j'espère que tu écoutes avec flore mettez en texte mettez en texte tout le rapport qu'on a fait depuis un mois on va lui envoyer tout ça par mail donc je laisse au général parler et je dis carlos tu sais ce qu'il te reste à faire travailler je laisse dans la parole au général je suis ravie d'être là je suis la servante du peuple alors nous sommes venus ici tout justement parce qu'on avait un rendez-vous avec le député donc c'est une prise de contact et tout le monde sait bien que quand moi a fait une vidéo hier qu'il nous parlait des enfants du dictateur qui étaient à l'hôtel et bien moi quand j'ai entendu ça j'ai dit ok il n'y a pas de souci et comme les mercredis je ne travaille pas et qu'est-ce que je fais et bien je me débrouille je prends je prends mon train et je pousse quand je l'ai raté j'ai d'abord raté et après je me suis débrouillée comme une pourterre peut bien le faire j'ai eu un autre et puis voilà je suis arrivée et c'est notre très sœur notre très chère sœur qui tient la caméra franchement qui a poussé les choses vous avez même remarqué que je parlais parce qu'en fait elle avait peur pour nous elle se disait non c'est pas c'est pas normal ce qui est en train d'arriver c'est vrai elle n'est pas habituée mais nous autres on est habitués au coup on est habitués dans le sud on est habitués aux menaces mais nous ne pouvons pas lâcher parce que vous savez quoi ce combat il est non et comme il est non nous assumons les conséquences d'accord donc contrevention ou pas contrevention on s'en fout on s'en fout le plus important c'est que il ya brenda et toute la ville sache que nous on n'est plus d'accord on n'est plus d'accord avec eux on n'est pas d'accord personnellement je suis pas d'accord beaucoup de femmes ne sont pas d'accord les amazones ne sont pas d'accord les résidents ne sont pas d'accord toute l'afrique centrale n'est pas d'accord avec ce monsieur donc pour vous dire le combat continue c'est vraiment avec un réel plaisir que je me trouve là et que je m'adresse à vous écoutez les bonnes choses vont continuer nous allons continuer à faire la pression nous allons continuer à aller vers les vers des députés des grandes personnalités de ce monde c'est vrai on est là devant on est en face de l'onu on a déjà déposé des émotions des mémorandums et tout mais ça ne veut pas dire qu'on doit abandonner le combat mais il ya une chose c'est qui est très bien c'est que nous avons au moins quelqu'un qui va nous aider à pousser par rapport à paul billard il faut que cette histoire de l'intercontinental la cesse deux fois on est déjà venu troubler même si les amants tu vous assure ces amants l'on s'en fout il faut que il le tel intercontinental nous allons pousser même s'il faut encore revenu revenu pour la troisième fois on va demander une autorisation on reviendra même s'il n'y a pas d'autorisation je vous assure moi je suis prête à assumer parce qu'il faut que ça cesse on est tous fatigués à dire oh il faut cotiser oh aïa oh oh on est fatigué d'envoyer l'argent en afrique nourrir des orphelins qui sont qui sont orphelins à cordu il faut que la 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 guerre au noso s'arrête nous devons tous nous insurger c'est l'affaire de tous il n'y a pas à dire là je ne suis pas camerounais on s'en fout que tu sois camerounais ou pas il ya des hommes et des femmes qui se font tuer il ya des enfants qui sont orphelins dans le noso nous devons tous nous lever et dire stop à cette sale guerre là ce sont nos compatriotes donc aujourd'hui nous devons tous comprendre une chose pour ceux qui se passent oh voilà il y en a qui m'ont traité de traite je ne suis pas une traitresse d'accord je suis une résistante je suis la servante du peuple je suis au service du peuple et je me battrai parce que j'en ai marre de voir la souffrance de mon peuple voilà donc on n'est plus au niveau des discordes des divisions non on est au niveau on peut avoir comment dire des différents mais ça ne fait pas de nous des ennemis non ça ne me donne pas droit de venir traiter les autres de traite et tout non les traîtres ce sont ceux d'en face mais ceux qui sont dans mon équipe ce avec qui je suis sur le terrain même si on se dispute derrière mais on n'a pas le droit d'aller le faire devant et maintenant quand ça vient devant eh bien le peuple comme on est aujourd'hui est en train de d'être déçu par nous mais moi je me dis je me suis levé pour ce peuple là je ne fais pas les déçouvoir donc ne vous en faites pas je suis là quand il ya dénoncé je vais dénoncer quand il ya se battre je vais me battre quand il faut se déplacer je me déplacer parce que c'est pour la cause de tous c'est pour la cause de tous donc soyons unis restons fermes dans ce que nous avons commencé il ne faut pas tendre le bras à billard parce qu'une maison divisée contre elle-même ne subsiste pas donc s'il vous plaît arrêtons cette guéguerre qui ne nous amène que le qui nous fait regresser dans notre combat notre combat doit avancer paul billard doit dégager comme tout est le président élu le peuple a choisi et il faudrait que le choix du peuple puisse gouverner le cameron c'est ça moi mon désir c'est ça mon rêve et je vais me battre pour mon rêve il y en a marre de voir billard venir vivre ici pendant qu'il n'y a pas l'eau potable camoun et en inbox je reçois des coups de fil de l'aide mais j'en ai marre et bien moi j'en ai marre j'en ai assez alors il faut que ça change nous voulons un cameroon nouveau voilà c'est ce que nous voulons une afrique nouvelle une afrique centrale libre où ses habitants sont épanouis voilà donc pour ne pas mettre du temps c'était juste pour faire passer ce petit message d'écouter peut-être que on n'a pas été assez clair ou moins clair peut-être qu'on s'est pas bien fait entendre c'est pas bien grave mais le combat continue on est convaincu de quelque chose même la mort ne nous effraie pas ça nous effraie plus il faut dire merci aux combattants du canada à pidoux à teftale à tous ces combattants là à lionel en italie et à la nouvelle brigade qu'on va installer tout à l'heure ici à genève donc à tous les combattants et à toute l'équipe qui travaille en sous-marin derrière qu'on s'y trappa on vous dit merci le combat continue il ya des bonnes résolutions qui ont été prises aujourd'hui et bientôt on revient marcher sur ces places des nations en face de l'onu et on aura une audience à l'onu donc on dit bien 2019 c'est l'année de la diaspora il voit le changement au cameroun il voit l'alternance à tous ces ministres les prévaricateurs là tous ces voleurs pensez à rapatrier les fonds au cameroun pensez pensez la can a été ainsi et puis à d'autres actions qui vont suivre pensez prenez position à tous ces gens là qui pensent que le cameroun les appartient on vous dit le cameroun se nous appartient pas au cameroun nous appartient tous parce que nous on parle pas de tribus au cameroun on parle de camerounais alors ceux qui s'offusent que sont des combattants partout que la terre a créé dans chaque village réveillez vous même aux femmes aux amazones rêvez vous comme revez vous et je finirai par dit notre général 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 de la paix de la réconciliation et de la réconciliation voilà il n'y a pas la base de gauche il n'y a pas la base de droite c'est la base contre le pouvoir de la paix voilà on est unis pour le même jour chacun fera ses actions comme il voudra mais on est là pour la même chose le chassement et le bullsement de paul diac cette année il va glisser la partie et le cameroun va nous revenir à nous les vrais combattants aux enfants du cameroun aux enfants du cameroun et on sera fier aujourd'hui on sera fait aujourd'hui d'avoir même une petite pénalité et de rentrer la base aussi parce qu'on a des gens qui ont peur aujourd'hui d'aller à ce que ça parce qu'on ne peut pas n'est pas que c'est unis faire on a un président qui ne dit alors pas avec sa population il y a un président qui ne dit pas avec sa population il y a des enfants qui n'en a même jamais vu les présents qui le dit à la même chose on ne le connaît pas on le voit à la télé de façon scouradique donc on va finir vraiment par remercier tous les types à carlos, flore, mado, roméo, jansan, boucle et pas, l'ambi et tout ce beau monde là à pijal au canada, à jarnou, c'est qu'il y a un vrai combattant qui ne prend pas position et c'est la plus particulière de vos gars dont nous sommes là vous la peur a changé de côté désormais on va vous traquer au lieu que nous, on se taxe, vous allez vous taxer en euros il y a de l'argent là, vous allez monter, manger à Yaoundé, à Douala, à Bakoukane parce qu'au moins là, il y a nos mamans qui vont un peu profiter de ça on n'a pas besoin de venir dépenser cet argent en suite à l'hôtel, à l'hôtel, à l'emplantage ou dans des hôtels de luxe ou dans des restaurants de luxe allez le manger au Cameroun, rélevons l'économie du Cameroun donc on vous dit merci, on vous dit merci pour le combat, il continue, la peur a changé de camp le changement c'est la diaspora 2019 et tous les Camerounais merci chez le combat et le changement c'est maintenant au Cameroun, merci, merci, bye bye le général Barat est là, on vous dit au revoir on va aller manger quand même quelque chose et puis on va prendre des nouvelles résolutions on va aller faire encore un autre coup de gueule là-bas quand ils appellent la politique, je fais ce manque de tchou donc on vous dit merci, général, on peut couper on peut couper on peut couper voilà merci à tous